Bonjour à tous, voici la deuxième version de mon simulateur du timer TPL5110. J'ai fait une modification électronique, c'est-à-dire que le but c'est toujours d'activer l'alimentation d'un microcontrôleur pendant un certain temps, où, selon le mode, c'est le microcontrôleur, une fois qu'il a fini son boulot, il signale au timer qu'il a fini et le timer désactive la sortie et se remet en mode sommeil. Donc là, le principal changement, c'est qu'en fait, j'ai fait en sorte de distinguer le signal qui arrive du microcontrôleur dont la tension est commutée sur une broche et le bouton poussoir manuel, c'est le bouton poussoir rouge, sur une autre broche. Ensuite, on câble deux diodes, bien sûr, et je rentre sur D3, c'est l'interruption 1. Alors, j'ai fait aussi quelques modifications dans le menu. Donc, pour activer le menu à la mise sous tension, ou en appuyant sur ESET, on appuie sur le bouton BP mode, on reste appuyé et on passe en mode menu. Donc, on a toujours le réglage du délai du timer, en secondes ou en minutes, le réglage du mode 0 ou du mode 1, dont le mode 1, c'est le mode temporisé. C'est-à-dire que le timer va activer la sortie et puis il va y avoir une temporisation, tout simplement avec Milis, et au bout d'un certain temps, il désactive la sortie, il se remet en mode veille. Et il y a le mode 0, c'est par le fameux signal externe qui va se remettre à 0, une fois que le microcontrôleur a fini son travail, j'ai mis une Pro Mini. Donc, il y a le réglage de la temporisation quand il est en mode 1. J'ai aussi un menu pour l'état de la sortie du timer à la mise sous tension du timer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je mettais en route le timer, quand je mettais sous tension, en fait, il était d'entrer en mode veille et ensuite, il commençait son cycle. Là, en fait, on peut choisir soit il est réveillé et il bascule la sortie à 1 pour alimenter le microcontrôleur, soit il est désactivé et il est directement en mode veille et la sortie est à 0, bien sûr, et puis ensuite, il fait son cycle normalement. J'ai rajouté une petite LED bleue, en fait, elle y était sur la carte quand il est réveillé. On peut l'activer ou la désactiver, ça consomme moins de courant. La LED verte aussi, entre parenthèses, elle est à la sortie, en fait, du MOSFET, en fait. C'est juste le témoin de l'alimentation, mais ça consomme, évidemment, donc on peut la virer, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de menu, puisque, en fait, ce n'est pas câblé sur le microcontrôleur. Et aussi, l'activation ou la désactivation du buzzer, sauf dans les menus, quand on est dans les menus, je trouve que c'est pratique. Donc là, par exemple, il est en mode temporisé, donc on va le mettre en mode signal. Alors là, on a la durée du timer en seconde, on la garde. On a 8 secondes la durée de sommeil du timer. On est en mode temporisé, on va passer en mode signal extérieur pour la remise à zéro du timer. Donc là, on a l'état initial de la sortie, on va laisser sur ON. On a la LED bleue, on va laisser sur ON. J'ai mis verte. Bon, allez, bleu. Et le buzzer aussi, on le laisse. Voilà, réglage terminé. Hop, là, il se met en route, puisqu'on a sélectionné ON. Donc l'autre microcontrôleur fait ce qu'il a à faire. Voilà, on va revoir. Voilà, on voit qu'il clignote. Clac, il a fini. Il envoie un signal. Il reset le timer. Il se rendort. Hop, il se réveille. Il se rendort donc 8 secondes, puisqu'on a réveillé 8 secondes. Voilà. On a toujours, donc, là, le bouton BP ON du timer manuel. Et le bouton, bien sûr, comme j'expliquais tout à l'heure, BP, le bouton RAZ du timer manuel. Bon, c'est pas indispensable. Je les ai mis, même si ça m'a compliqué un peu le programme. Voilà. Alors, là, dès que j'ai le moment, je voudrais faire une version, en fait, avec la possibilité de latcher, de verrouiller la sortie, en fait. Alors, soit avec une bascule RS, une bascule D. Peut-être remplacer lui par un MOSFET canal N aussi, ça consommera moins. Donc, en latchant la sortie, ça me permettrait, en fait, quand l'alimentation est commutée, de pouvoir rendormir le timer le temps que le microcontrôleur fasse son travail. Ça serait pas mal. Et ça serait, il faudrait que ce soit configurable dans le menu. Voilà. Je vais essayer déjà à voir, avec une bascule D, une bascule RS, voir un petit peu ce que ça consomme. Et pardon, et j'avoue que j'ai un penchant, moi, pour les relais bistables à deux bobines, parce que ça consomme rien du tout. Et du coup, en fait, le MOSFET, ici, serait remplacé par le contact du relais. Donc ça, je l'ai déjà fait, c'est avéré, ça marche très bien. Mais là, je vais essayer de voir un petit peu, avec une bascule RS, une bascule D, si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Voilà.